C'est un titre, un anouane, la prédestination de Dieu ne change pas. Dans le hadith, le prophète a dit Dans une version de ce hadith, le prophète a demandé à Allah Que sa communauté ne s'entretue pas entre elles. Et il a dit, Sayyidina Muhammad, qu'Allah ne m'a pas accordé. Et il a dit, oh Muhammad, si je prédestine quelque chose, ne saura pas changer. I'll see you inhores! C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit 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 C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a Il y a un augmenteur C'est vrai, il n'est rien C'est ce qu'il y a Ça ne signifie pas C'est le moment C'est le moment Alors que ça vient préserve-moi de ce que tu as prédestiné comme épreuve sur les gens. C'est-à-dire, si tu as prédestiné qu'il y a une épreuve qui touche telle ville, fais que je serai préservé de cela par ta volonté. Mais ce n'est pas dans le sens, oh Allah, change ta volonté pour moi. C'est dans le sens, oh Allah, si tu as prédestiné que je serai touché par ça, change ta volonté. Ça, c'est contre la religion. Ça fait sortir de l'islam. Mais tu peux dire, dans le sens, s'il y a une épreuve qui touche, par exemple, une épidémie, une maladie ou autre qui va toucher ce pays, fais que je serai épargné de ce que tu as prédestiné pour telle ville, que je serai, moi, épargné dans ce sens-là. Et ça, il n'y a pas de mal à ce sujet. Il faut savoir que la prédestination de Dieu ne change pas suite à une invocation, suite à une aumône, suite à un acte de bon comportement vers les parents, vers tes proches, ça ne va pas changer ce qu'Allah a prédestiné. Ennama, on a dit, Allah a su que telle personne va se comporter bien avec ses parents. Et Allah a prédestiné pour lui qu'il aura une longue vie et une large pourvoyance comme récompense durant le bas monde, suite à cet acte-là. Allah a su qu'il va être bien avec ses parents et Allah a voulu qu'il aura une longue vie et assez de pourvoyance. Si quelqu'un dit, alors, pourquoi nous faisons de do'a ? Tu peux aller approcher comme ça un petit peu. Si quelqu'un dit, alors, pourquoi on fait do'a ? Pourquoi on va faire les invocations ? Si les invocations ne changent pas la volonté de Dieu. On dit parce qu'Allah a su par sa science que, par exemple, tu seras touché par telle maladie et que, lorsque tu fais l'invocation, tu seras soulagé selon sa volonté. Donc, si quelqu'un dit, « L'éman a d'où ? » On dit que Allah a dit qu'il y a des azales, 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 qu'il y a des azales. Donc, à ce qu'il y a des azales, comme lui, comme lui, comme le tadaoui, la même chose. Allah a prouvé que telle personne soit malade par telle maladie, et Allah a prédestiné qu'il prend tel médicament et qu'il sera soulagé. Pour un autre, Allah a voulu qu'il soit éprouvé par telle maladie, qu'il prend le même médicament, mais il ne sera pas soulagé. Ou, des fois, il a prédestiné qu'il meure après. Ça, ça a été prédestiné. Ça, ça a été prédestiné. donc, L'invocation c'est une grande adoration dans laquelle on se montre humble, modeste. L'être humain se montre l'humilité vers son créateur. C'est pour cela que le Dua est considéré une grande adoration. Le Dua est une grande adoration. Le Dua est une grande adoration. Certains le prennent à dehors de sa place. Le Dua est une grande adoration. 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 On ne demande que de la part de Dieu. Le Dua est une grande adoration. Il est une grande adoration. Maintenant, utiliser le mot Dua dans le sens, demander l'aide et le soutien et le secours, faire le tawassoul, c'est comme les choses qui rentrent dans les causes. Comme si quelqu'un qui est malade, il va chez le médecin. Si tu dis à quelqu'un qui va chez le médecin, mais tu n'as pas besoin, pourquoi tu vas chez le médecin ? Fais, demande à Allah Ta'ala qu'il te guérisse. C'est Allah Ta'ala qui crée la guérison. De toute façon, le médecin et les médicaments ne créent rien. Tu dis oui, c'est Allah qui crée la guérison, mais le prophète nous a montré qu'on cherche les causes. Que c'est Allah qui crée la guérison, mais les médicaments, les médecins, c'est une cause. Et la même chose, lorsque je demande l'aide et le soutien de la part des prophètes et des saints en faisant tabarruc ou tawassoul, je sais que c'est Allah qui crée les choses, mais ce n'est qu'une cause. Ce n'est qu'une cause. Comme Allah Ta'ala a dit, S'il vient vers toi lorsqu'ils commettent une désobéissance, une injustice, s'il vient vers toi et demande au prophète de faire une invocation en leur faveur, ils vont trouver que Allah Ta'ala est clément, miséricordieux. Mais si on dit mais c'est Allah qui pardonne, pourquoi Allah leur a dit d'aller vers le prophète ? Parce que l'invocation du prophète en leur faveur, il a d'autres degrés, il a une autre valeur auprès de notre Seigneur. Dans le prophète par là-dedans, c'est de leur existert. Et c'est une expérience d'aller vers le prophète. Il a dit sa de l'afraement, un des à ses faves et les se sont partis. Il y a dit, let's take away? Parce que l'un des ré Freds et l'Abbéad, le prophète à l'Abbéad, l'Abbéad et l'Abbéad. L'Abbéad est plus d'Abbéad. L'Abbéad est plus d'Abbéad. Il a dit, qu'il n'a pas-técnifié du prophète et l'Abbéad? je suis allé la nage à l'eau c'est d'en a mohammed ou à ce bain n'a ou bien la même balle rana à dîner l'achat moua taouhid ou l'arrivée d'où le pharaïd ou le mouharramat mais c'est d'en a mohammed qu'il ya un mabit cool enta l'annata chris wastana abou d'où humaine d'où ni là et n'a mme d'où moi je nomme à l'wahabia quoi les stupides de cette communauté que soit le moufti de l'wahabia jusqu'au le petit wabit c'est les stupides de cette umma parce qu'ils disent il faut pas prendre un intermédiaire entre nous et allah j'ai dit mais alors le prophète mohammed c'est quoi son rôle c'était pas un intermédiaire comment on a connu taouhid ou l'islam le halal le haram tout c'est de la part de saïdna mohammed maintenant si tu me dis faut pas prendre un intermédiaire qu'on l'adore entre nous et dieu mais bien sûr on adore personne et on prend pas ni un ange ni un prophète ni un saint pour l'adorer ça c'est clair c'est de churk c'est de kufr mais nous on parle ici on vient vers le prophète pour qu'on lui demande d'invoquer dieu pour nous je cherche les causes par le fait d'aller vers la tombe d'un saint pourquoi parce que c'est un endroit béni pourquoi c'est un endroit béni parce qu'il y a un prophète ou un saint c'est pas comme je suis dans un bistrot dans un dancing dans un marché où il y a le héroui ennou et parce que les gens sont comme ça qui s'as Jones et l'oumis et l'homme et l'ou Bodynait et l'Illand, je suis tous âg Murmans et tous les gens sont tous âg neighbors des kilomètres de le fait d'aider. Il y a 5 titres des livres là, dans ce sens-là, et ils disent Si moi je vais vers la tombe d'un saint, d'un prophète, pour faire du doa à côté de lui, est-ce que moi je suis considéré que je suis en train d'adorer la tombe ? Selon les stupides de cette communauté, oui, c'est comme ça. Mais pas du tout. Les meilleurs places sur Terre, c'est les mosquées, et parmi les meilleures places sur Terre, c'est là où il y a les prophètes et les saints qui sont enterrés. Le salaf, c'est le salaf, je ne l'ai pas dit, dans le jour du salaf, les grands imams, ils disent l'attente de ma'arouf le carré, invoquer Dieu à côté de lui, c'est la remède expérimentée. L'invocation est exaucée. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Le grand savant de l'Iraq, le grand savant de l'Iraq, le mouhaddith de l'Iraq, le Zuhri, a dit ça. Et qui encore ? Ibrahim, le contemporain de l'Imam Ahmed, le contemporain de l'Imam Ahmed, comme l'Imam Ahmed. Il a dit qu'il était un homme qui a dit que le mouhaddith de l'Iraq, le mouhaddith de l'Iraq, le mouhaddith de l'Iraq, le mouhaddith de l'Iraq, c'est ça, c'est connu chez le salaf. Alors je voulais dire dans ça que le fait de faire du'a à côté de la Ka'aba, pourquoi on se bouscule entre la porte et la pierre noire ? Entre la porte et la pierre noire, cet endroit s'appelle le mouhaddith, parce que c'est lui qui invoque Dieu, il colle la poitrine vers le mur entre la pierre et la porte de la Ka'aba, il fait du'a, parce qu'on dit le do'a là-bas est exaucé. Misa berrahman, sous la gouttière de la clémence, encore on fait du'a là-bas, mais si tu veux, mais c'est des places. Et la Ka'aba c'est des pierres, la Ka'aba ajar, on est ajar, mais ça c'est une place bénie. Si je suis à côté de la Ka'aba, ce n'est pas comme si je suis à côté de Macron au Champs-Elysées, parce que Macron maintenant il est en train d'attaquer l'islam, tout ça. Si je suis à côté de l'attente d'un prophète, d'un saint, ce n'est pas comme si je suis à côté de Macron ou de Champs-Elysées. Ce n'est pas la même chose. Un prophète ou un saint, ce n'est pas la même chose. Pour vous dire. Les stupides de cette communauté qui sont l'wahabia, ont mélangé entre le fait d'adorer autre qu'Allah et le fait de faire une chose qui est halal, qui est permis de chercher les causes en faisant tawassol par les prophètes et les saints. Dans la bataille de Musaynim al-Kadhab, Kamarawa ibn Kathir, il a dit le slogan des musulmans, c'était « Ya Muhammadah » et c'était les compagnons. Les compagnons du prophète Mohamed avec Khamn al-Walid, avec le frère de Sayyidna Omar, Zaydum al-Khattab et d'autres. C'était leur slogan « Ya Muhammadah » et eux ils disent ça c'est du shirk. Alors on fait du'a ou tabarrouk, on sait très bien que ça ne change pas la prédestination de Dieu, mais Allah exauce à nos invocations selon sa volonté. « En ta tadou, tlatin sana fa la yustajabu lakal, l'an Allah yuhibu an yasma asautak, fa tadou liyazim lakal, ajuba tlatin sana yotik maturid. » Il y en a certains qui invoquent Dieu, qui demandent une chose et Allah ne lui donne pas ce qu'il a demandé jusqu'à qu'il passe 30 ans parce qu'Allah ta'ala agrée sa voix et il veut que cette personne aura plus de récompenses en faisant du'a tous les jours et il aura pendant 30 ans la récompense. Après 30 ans, il lui donne la récompense. Il a retardé de leur donner ce qu'ils ont demandé parce qu'il a voulu pour eux le bien. « Et il donne à certains ce qu'ils ont demandé une fois qu'ils demandent parce qu'ils n'agrément pas ces gens-là et leur voix. » L'invocation et le fait que cette invocation soit exaucée, ça revient à ce qu'Allah a su, ce qu'Allah a prédestiné. Et ça, sa prédestination de Dieu, la prédestination de Dieu ne change pas, Azzawajal, ne change pas sa prédestination. Alors tu vais, avec nous qui étaient avec nous et l'on est avec nous ? Après ce soir, on donc encore il s'est remplace sous la passé, il y a au-xe- Zakoua. Il y a à la mort par ceci avec des soins, par l'înement à sus sponsors Il y a quelque chose qui a été rapporté au sujet d'un doa qu'on fait la nuit de Misha'ban, le mois qui précède Ramadan, la nuit de Misha'ban. Il y a un doa qui a été rapporté de la parole de Omar, de Mouma Saoud, et qui est rapporté par une chaîne faible, c'est-à-dire n'a pas été confirmé juste. Et c'est écrit dans ce doa et on peut le trouver même dans le livre d'Avkara, le livre d'Avkara, le livre d'Avkara et le autre. Alors je dis dans ce qui a été rapporté par une chaîne faible, qu'au Monseigneur, « Seigneur, si tu as su que je serais dans un moment de ma vie, durant ma vie, dans un mauvais état, que je serais dans les épreuves, dans les maladies, dans la pauvreté, change mon état vers l'obéissance, vers la bonne santé et vers l'obéissance. » J'ai dit, si t'espoiré, à l'amour des erreurs, je vois que j'ai leONG, c'est le mot de Zul threatère aussi, Alors ce qui a été rapporté de la parole de Omar ou de Masoud ou d'autres, c'est s'il a été juste, confirmé que c'est juste, si ça a été dit par un compagnon, c'est dans le sens, oh Allah, si tu as su que je serais dans un période, dans un mauvais état, dans la désobéissance ou dans la pourvoyance, j'aurais des problèmes ou au niveau de la santé que j'ai des problèmes, change mon état de la désobéissance à l'obéissance, de la pauvreté à l'aisance, des épreuves au bon état. Et ce n'est pas dans le sens, oh Allah, change ce que tu as prédestiné pour moi, ce n'est pas dans ce sens, oh Allah, si tu as prédestiné que je serai malheureux, mais créant, change ta volonté. Ah non, ça, ça contredit la bonne croyance. Donc, on va parler encore plus, on va encore parler à ce sujet, mais j'aimerais clôturer par ça. الذي روي عن عمر وابن سعود وغيره من الصحابة, بمعنى يا رب إن كنت تعلم, أني أكون فترة من دهر حالي حال الأشقياء محروما مقترا عليه في الرزق, فغير حالي من العسيان إلى الطاعة, من الحرمان إلى السعى, il ne faut pas courir qu'Allah change de volonté il ne faut pas dire dans le doha oh Allah change ta volonté pour moi si tu as prédestiné que je serai le jour du jumeau avec Firaoun et que je serai dans Jahannam avec Karoun oh Allah change ta volonté prédestine que je serai avec change et ça c'est de la mécréance si tu continues comme ça tu vas être avec Firaoun et ça c'est à dire qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord et si tu n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord pourquoi ? parce que le changement est un signe de contingence le changement c'est un signe que c'est une créature et celui qui change elle est une créature et un créature il ne faut pas l'adorer nous comment on a su que le monde est une créature ? nous nous avons vu que le monde est une créature on a su que le monde est une créature par le changement je vous rappelle j'ai déjà dit ça mais je vous rappelle saïdna Ibrahim qu'est-ce que le monde est une créature par le monde ? saïdna Ibrahim au sujet de l'astre de la lune, de la soleil il ne faut pas les adorer je n'aime pas celui qui disparaît je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît il dit mais après on dit ce que tu sais je pense que c'est ce que l'amour c'est qu'il dit c'est que la carrière est-ce que saïdna Ibrahim a eu l'adore Siaidna Ibrahim est une éducation ce n'est pas le cas il ne s'est pas le cas ça y'a le cas c'est une éducation c'est une éducation c'est la cale la yams la yubhidouha yubhidou ibadetaha est-ce qu'il y a quelqu'un qui déteste la lune et le soleil non mais on déteste l'adoration de la lune et du soleil mais pourquoi saïdna Ibrahim qu'est-ce qu'il y a pour que le caoukab et le soleil et le soleil il n'y a pas d'attention 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 parce que la disparition est un changement et celui qui change n'est pas Dieu saïdna Ibrahim saïdna Ibrahim saïdna Ibrahim dit je n'adore pas quelque chose qui disparaît je n'adore pas quelque chose qui change saïdna Ibrahim il sait que le caoukab il y a un peu le sol saïdna Ibrahim sait que la lune le soleil l'astre il disparaît ici il apparaît dans un autre pays il disparaît pour toi mais il apparaît pour d'autres alors qu'est-ce qu'il a voulu dire que celui qui disparaît qui se déplace qui change n'est pas un Dieu il ne faut pas l'adorer c'est pour cela qu'on a dit il ne faut pas croire que Allah bouge d'un endroit à un autre il ne faut pas croire que Allah descend du haut en bas et il monte du bas en haut il ne faut pas croire que Allah s'assoit puis après il se lève puis le jour du jugement les gens là ils disent les anges à chaque fois qu'Allah vient dans un ciel ils lui ramènent la chaise tu sais il y en a certains orgueilleux où il va il lui ramène une chaise moi je connais il va à la mosquée par exemple pour donner une leçon dans une mosquée il lui ramène une chaise spéciale saïdina Mohamed dit ça c'est par terre c'est quoi ça vous ramène une chaise pour qu'il s'assoit sur une chaise luxueuse c'est quoi la chouhaïda et les anges ramènent une chaise pour Dieu Ibn Taymiyyah il a dit la terre va être pleine de lumière de Dieu la lumière de Dieu il a dit ça c'est la preuve que lorsqu'on met la chaise pour Dieu il va remplir la terre par ses lumières il dit ça il dit ça saïdina Ibrahim kif Allah ouhibbul afilin alors saïdina Ibrahim il a dit je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît celui qui change qui se déplace comment ces gens là comprennent une aïe dans le sens l'wahhabie vous allez dire l'wahhabie si tu lui dis la chouhaïda tu lui dis il n'a dit pas qu'il n'a pas qu'il ne pas qu'il n'a pas que地 tu lui dis que tu dis qu'il n'a pas de fils mais c'est il n'a pas qu'il n'a pas de fils pourquoi tu dis qu'il n'a pas qu'il n'a pas Il dit ça c'est dans le Coran et moi j'ai d'autres choses dans l'Anjil. Donne moi un argument rationnel, il n'y en a pas. Nous on dit c'est un argument qui donne un argument rationnel que Allah n'est pas encore. Parce que le corps accepte la division. Il donne un argument rationnel que Allah n'est pas un corps. Si on a un corps, il a un corps, il a un corps, il a un corps, il a un corps. Il dit qu'il a un corps, il a un corps, il a un corps, il a un corps, il a un corps.